Hello Aurélie ! Hello Vincent ! Alors tu es où ? Je suis à Dubaï. En même temps cette vidéo est faite pour le groupe Facebook de Dubaï avec notre copain Nab. Voilà on remercie, qu'on salue, qu'il y a d'ailleurs au passage, on vous le dit, on a testé un peu de quoi de chez eux et on s'est éclaté et on a fait ça en septembre. C'était l'année dernière oui en septembre. Voilà vous allez dans le désert, ils sont hyper sympas. Bref un petit remerciement à la dame et ses équipes, on a kiffé. Là on revient à Dubaï parce qu'on kiffe. On est quand ? On est en mars 2023. C'est faux. On est le 19 mars, le jour de son anniversaire. J'espère que rien pour ça les gens mettront un pouce bleu. On se rejoint l'anniversaire. J'espère, parce que s'ils ne le font pas, paf je leur réponds plus. Alors c'est la quatrième fois que tu viens à Dubaï bébé ? Alors moi c'est la quatrième fois. Toi une fois de plus ? Bref, qu'importe. Ah oui c'est deux fois de plus pour toi. Alors parfois c'est avec maman trois jours seulement. Oui en escale. Avant d'aller à Bali. Oui. Premier point important. C'est un hub international. international. De Dubaï les amis, vous partez à San Francisco full gauche ou tout en bas à droite Auckland. Sydney, Seychelles, on a eu du trou hier dans l'avion. Japon, Maldives, bref. C'est un hub international. Donc du coup déjà l'aéroport de Dubaï est une très bonne destination pour partir un peu dans le monde entier. Premier point. Nous on vole avec Emirates. Bagages de 30 kg par personne. Petit accompagnement 7 kg. Plus de bagages à main de 7 kg. Choix des sièges gratuits. Oui. Et avion avec assez d'espace aux jambes. Plus de 7. Si vous avez de la chance, vous avez un petit A380, c'est ce qu'on va avoir pour aller à Singapour. Oui. Parce que attention les amis, là on est à Dubaï. Vous le voyez. Mais on est reparti pour 120 jours d'aventure. C'est ça. 120 jours d'aventure, des fois de galère, de logistique, d'appréhension. On avait fait un tour du monde en 2019. Oui, de 6 mois. 6 mois. Brésil, Pérou, Mexique, Cuba, Floride, Etats-Unis. Non mais la Floride, c'est les Etats-Unis. Bon bref. New York, Canada, Hawaï, Australie, Thaïlande. Et à cause du Covid, on a dû rentrer. Le Covid a pété. Et vous savez ce qu'on dit dans la vie ? Quand tu tournes à cheval, il faut remonter. Trois ans après, on a dû attendre. On remonte à cheval et on finit ce qu'on n'a pas fait. Donc là, on fait Dubaï, Singapour, Taïwan, Corée, Japon. Voilà, on part quatre mois. Et après, on revient à Paris, on part à San Francisco, on fait Vancouver, Banff, Jasper. Voilà, on rentre le 7 juillet chez nous. Donc, nous qui dormons à l'hôtel tous les jours, des bons plans, on en a plein. D'ailleurs, on s'appelle les Fuenschi. Travelers. Le guide des voyageurs. Voilà. On n'a pas grand chose à vendre. Les bons plans, les tips, bref. Mais des choses qu'on a vécues. Là déjà, on va vous dire tout de suite, est-ce que Dubaï, c'est cher ? Alors. Tout dépend du budget et tout dépend de ce que vous voulez faire. Exactement. De l'expérience que vous voulez vivre. Nous, on est sur 120 jours. Donc, vous vous doutez bien qu'on ne va pas se péter un five. Ou un Rixos sur la palme. Voilà. Rixos, c'est le high. Le high de all. Alors, vous avez par contre créé une carte chez All. All qui fait partie du All Accor. Qui est ? Qui est ? Gratuite. Qui permet rapidement d'avoir. D'avoir des rewards, d'avoir des upgrades. Et des ? Et des avantages, des boissons de bienvenue. Voilà. Donc, dès que vous arrivez déjà à n'importe quel hôtel. Parce que All, il faut savoir que c'est Petite Ibis, Ibis Budget, nos hôtels, Mercure, Adadio, Sofitel, Pullman, Rixos, SF Fremont. Fremont. Voilà. Bref. Donc, dans tous ces hôtels, vous arrivez. Déjà, vous avez une ligne dédiée pour l'enregistrement. Oui. Et des fois, le samedi, il peut y avoir un peu de temps. Donc, vous avez déjà un bon plan. Et bien, vous êtes dans la line All Accor. Bam bam. Le mec vous dit boisson de bienvenue. Tu vas à la poule, deux cocktails, c'est zéro. C'est zéro. Cool. Eux, ils vous donnent en général une chambre un peu plus sympathique. Voilà. D'ailleurs, en parlant de chambres sympathiques, vu que c'est mon anniversaire. Là, on avait réservé seulement une chambre classique. La classique. Oui, c'est sympa. Pour le même prix. Pour le même prix. Ils ont mis la suite exécutive. La suite exécutive. Voilà. Hop là. Attention. Hop là. Hop là. Suite exécutive, les amis. Hop. Et tout ça, pour la modique somme de... 130 euros par nuit. Voilà. Pouf. Voilà. Pouf. Mais bon, moi, rien qu'importe. Ah bon. Alors, est-ce que Dubaï c'est cher ? Moi, je ne vais pas vous mentir. Je trouve que 110, ça passe. Alors, maintenant, on va parler de... De l'emplacement. Oui, de l'emplacement. Où on dort à Dubaï. Alors, nous, notre quartier de prédilection, c'est Al-Barcha. Pourquoi ? Attends. Tu vas déjà trop vite comme toujours. Elle va trop vite. Pourquoi ? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question, les amis. Il y a plusieurs réponses qui vont dépendre. Est-ce que vous aimez vous déplacer en taxi ? C'est ça. En skyline en métro ? Combien de jours vous venez aussi ? Combien de jours vous venez ? Et quelle expérience vous cherchez à vivre ? C'est ça. Est-ce que c'est juste chill ou pas ? Au bord d'une grande piscine d'un hôtel de dingue ? Alors, d'ailleurs, attends, attends. On leur dit tout de suite. Il n'y a pas de mytho chez nous. Les plages de Dubaï. Par rapport aux plages de Corse, par exemple. Ce n'est pas les Seychelles. Ce n'est pas la Corse, non ? Non, ce n'est pas la Corse. Ne vous attendez pas à une eau bleue turquoise. C'est une eau, on va dire, plutôt classique, très chaude. Des plages de sable. Donc, ne venez pas. Ne venez pas. Voilà. Ce n'est pas ouf. Pour plages de Dubaï. Non. Non. Par contre, pour les... Par contre, pour les piscines. Alors là, par contre, vous avez le choix. Le aura. On ne l'a pas encore fait. Le adresse. 3 mois à l'avance, il faut réserver. Une vue exceptionnelle. Ici, il y a la piscine la plus profonde du monde. La plus large du monde. La plus haute du monde. La plus petite du monde. La plus étroite du monde. La plus étroite et profonde du monde. Tous les deux moyens de la piscine. C'est ouf. Bref. Donc déjà, pour les piscines, c'est top. Est-ce que ça coûte cher ? Non. Ça ne coûte pas cher. Ben dis-nous. Genre... Nous, on a réservé l'année dernière. D'ailleurs, je vais le refaire cette année. Le Double Tree by Hilton. 27 euros la journée. Avec un refund en plus en boisson et en nourriture. 25 euros toute la journée au bord de la Ain Nubaï. On avait la Ain Nubaï en face. Je ne sais pas ce que c'est la Ain Nubaï, mais on va leur expliquer. La Grande Roof. Je ne sais pas. Bref. Donc, 27 euros Beach Club. Mais ils vous rendent l'argent pour dépenser en boisson en nourriture. Et on était dans un cabana, je me souviens. Transat, serviette, évidemment, incluse. Transat, piscine de ouf. Accès d'air. Ouf. Bon. C'est génial. Exceptionnel. Donc, si vous voulez kiffer vraiment des poules de fous, ça c'est un bon plan. Ensuite, deuxième méga bon plan, les brunchs. Les brunchs. Les brunchs. Ici, ça brunche. Ça, ça brunche fort. À moins de 50 euros vous kiffez. Quelle application on utilise ? Conseil gratuit. Kobone. Kobone. Alors les gars, le Kobone, c'est le Groupon français. Tu prends l'application ? Tu l'as pas là ? Si. Kobonon, vas-y. Kobonon. Kobonon. Alors, tu lances Kobone, tu as les plans du jour et tu as que des remises de partout. C'est ça ? Montre-nous. Alors, Kobone. Montre pas tes comptes bancaires. Non, non, non. Kobone, voilà. Kobons. Kobons, Kobons. Voilà. Tac, tac, tac. Vas-y, skip les détails. Loading. Attends, attends. Loading. 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 On a un wifi de 30 les gars. Oui, ça... Ça loading, ça loading fort. Ah, voilà. Alors, Deal of the day, vous voyez ? Là, c'est la couronne aujourd'hui qui est moins chère. Crone Plaza, package. Le Radisson, on s'en fout. Ah ! Le Minato. Le Minato, ça par exemple. Ça, c'est un plan énorme. 119. 119, c'est divisé par 3,5 à peu près. Ça fait en gros 30 balles. Mais le Minato est un restaurant de fou qui est situé pas loin de l'aéroport. Oui. Donc, si vous faites le quartier La Mer, là, le Minato, on y va tous les ans. Sushi, pop, udon, etc. Ah ! Pour 30 balles. Pour 30 balles. Rien que tu prends 12 sashimis en France, même à Carrefour, t'es à 12 balles. Là, t'es dans un super endroit. T'es au Radisson Blue, c'est magnifique. Donc, nous, là, dans cette version, on n'ira pas parce que c'est à l'entrée vers l'aéroport. Mais il y a plein d'autres plans. Voilà. Attends. 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 Donc, vous choisissez. Il y a le ramadan qui attaque bientôt. Par type de promotion que vous voulez. Food, all deals, iftar, breakfast, lunch, dining. Voilà. Tu choisis. Ils te montrent. Et par rapport au quartier où tu es, là, on a le bar chat. Vous voyez, ils vont montrer que t'as un petit buffet à 69. Voilà. Je voulais se voir. DoubleTree, JBR. T'as vraiment des super plans. Ça, c'était le premier plan. Des bons plans. C'est pour ça qu'il faut liker. Mettre un pouce bleu. Parce que là, ça fait 9 minutes que je vais le voir. On va en vrac. Bref. Ensuite, on va vous parler des différents quartiers de Dubaï. Oui. Et là, pourquoi nous, on est Malabarcha ? C'est notre choix. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Mais c'est la quatrième fois qu'on vient. On a un peu tout testé. Voilà. Donc, attention. Pourquoi cette chambre est exceptionnelle ? Parce qu'on a vu sur un peu tous les points d'activité principaux de Dubaï. Alors, attends, parce que j'ai un gros. J'ai un gros. Voilà. Là, c'est bon. Je ne te vois plus. Mais. Mais. C'est pas moins l'essentiel. Et c'est quoi, donc ? Donc, en face, on a la Médina Joumera. C'est quoi, donc ? Ça, c'est l'hôtel 7 étoiles autoproclamée. Pardon. 7 étoiles. Donc, l'hôtel le plus étoilé au monde. Voilà. Ça, 7 étoiles. Voilà. Bourge. Bourge, qui veut dire ? Tour. Alors, que vous ne le savez pas. Ensuite. La deuxième bourge. La bourge califa. 900 mètres de haut, etc. Les gars. Voilà. Bourge califa. Bourge califa. C'est bon. Et là, c'est beaucoup plus loin. L'aéroport, les enfants, est dans cette direction. Vers là-bas. Là-bas, derrière. OK ? Il y a ici à peu près à 77 AED de transport. Ce qui fait 25 balles de là où on est. OK ? En dessous. Est-ce que vous voyez ? Décale-toi. La skyline. Alors, c'est très simple. Nous sommes en Dubaï. Ça va de la bourge et l'aéroport. Ils ont fait un métro qui va tout le long. Avec les petites bouches d'aliens qui sont quasiment tous les deux kilomètres. Et deux fois cinq voies de l'autre côté. Et c'est très simple. Ça part de là-bas jusqu'à l'autre côté. Donc, soit vous faites le choix de dormir vers l'aéroport. Quartier Dera, tout ça. Qui est beaucoup trop long pour nous. Je trouve que ce n'est pas très pratique. Soit vous dormez, du coup, vers Business Bay. Bourge califa, tout ça, si vous voulez kiffer. Il y a deux malls. Le Dubaï Mall qui est là-bas. Oui. Donc là. Et il y a le Mall of Emirates qui est juste là, là-derrière. OK ? Là, vous avez la bourge. Al Arab. Voilà. Pour vous déplacer en métro, fastoche, propre, safe. Il y a les wagons hommes, wagons femmes, wagons mixtes. Sinon, voiture, nous m'en déconseille. Voiture en déconseille parce que ce n'est pas cher en taxi. De l'autre côté, les enfants. Alors, je te dis la vitre. La vitre n'est pas très propre. Je m'en excuse, les copains. Mais ce n'est pas moi qui fais la vitre. Donc, là. Attendez. Hop là. L'Atlantis. Là. C'est là où vous avez les parcs, etc. Mais l'Atlantis, il est sur la palme. Et du coup, les copains, vous êtes très loin. C'est-à-dire quasiment 10 kilomètres pour déjà aller à la palme. Et là, vous voyez, je ne sais pas savoir là. Atlantis 2. Très très cher dedans. Mais le problème en plus, c'est que vous êtes au bout. Là-bas, il y a le Sofitel et d'autres trucs très sympas. Mais vous êtes au bout de la palme pour revenir avoir un peu de vie. À part vous tanquer à la poule, vous n'avez pas fait grand-chose. Quand on avait fait le White Beach, c'était très loin. Et dès que tu veux faire quoi que ce soit, franchement, t'es au bout. Donc, ça coûte cher en taxi, en transport. Le métro n'arrive pas jusqu'au bout. Bon, bref, c'est fâcheux. Et là, vous voyez, la skyline, le métro qui va de partout. Simple, efficace, jusqu'à 11h, minime, je ne sais plus exactement. En plus, ce n'est pas très cher, etc. Et là, est-ce que vous voyez au loin ? Tac. On va aller de l'autre côté bébé. Là, on est là-bas. Le quartier, c'est Ain Dubaï. Et tout ça, là-bas, c'est la Marina. Vas-y. Alors ? La Marina, on avait dormi au Sofitel. Très sympa. Très sympa. Très sympa. Grâce à Hall, on l'avait dit sur Cressy encore. Chambaud, je crois, 52e étage. Bref, les vitres sont dégueulasses, mais c'est le sable, les copains. C'est le sable, oui. Alors, je vous montre. Bon, déjà, il faut qu'on en parle, quand même. Faire à repasser, parce qu'évidemment, c'est Aurélie qui est maniaque. Mais de cet hôtel, on a une vue sur tous les plans essentiels. Et d'ailleurs, le singe à Régis aussi, magnifique, avec la piscine. Donc, là, les enfants, allez, je zoome un peu. Tac. Le Ain Dubaï, là-bas. Vous voyez, la petite roue, là-bas, qui ressemble comme à Londres. Et bien, là-bas, c'est le quartier de la Marina. Et en fait, d'ici, encore une fois, nous, Al-Barcha, c'est pour ça qu'on préfère ce quartier-là. Al-Barcha, qu'est-ce qui se passe ? Et bien, un petit taxi, 17 dirhams à peu près. 10 balles, même pas 8 balles. Vous arrivez en 10 minutes à la Marina. Donc, vous êtes vraiment au milieu de tout. Entre la droite, la gauche. Et c'est pour ça que nous, on aime ça. Voilà. On aime Al-Barcha, parce qu'on est situé près de tout. Oui, c'est ça. Alors, attention. Je reviens. Oui, ça, c'est le coin. C'est le coin boulot. Parce qu'on a un coin salon partout. Mais voilà, ce n'est pas du fake. On est vraiment là. On travaille. Oui, on ne fait pas une promotion pour le hôtel. D'ailleurs, on ferait un unboxing de ce sac qui est fabuleux. Le Manfrotto, ouais, c'est super. Vas-y, je vais voir. Le Manfrotto, il y a tout qui rentre dedans. On vient de l'acheter. Bon, 300 balles le sac. Mais je mets le drone et tout. Alors, attention. Drone. Drone à la douane. Je peux vous dire que je me suis fait arrêter. Le mec m'a dit, tu as un drone ? Oui, on a dû le sortir. Ici, c'est complètement interdit. On ne décolle pas avec le drone. Non, ce n'est pas interdit de... On ne décolle pas avec le drone. C'est interdit. On n'utilise pas le drone. On peut l'avoir, mais on n'utilise pas. Et je me suis fait contrôler rien que parce qu'il fait un drone. Bref. Voilà. Bon, écoutez. Cette vidéo va prendre fin. Là, maintenant, on va kiffer. On va marcher moins de 10 minutes. On va arriver au Mall of Emirates. Emirates qui est le deuxième mall. Là où il y a le ski, les pistes, le cap in ski. On a fait les photos, d'ailleurs, du cap in ski. Parce qu'à la base, on est photographe. On ne l'a pas dit, mais on est photographe. Donc, si vous avez un hôtel, commerce, restaurant, on est là pour ça. Bon, là, on n'a peut-être pas le temps. On verra. Mais on a fait toutes les photos de la master suite du cap in ski. 3000 euros la nuit. Le chalet Aspen. 3000 euros la nuit. Oui, ça pique un peu. 250 m². Voilà. Mais c'est ça qu'on vous disait. Vous pouvez très bien dormir au cap in ski à 3000 la nuit. Au Sofitel. Sofitel, pour vous donner un prix en ce moment, on est dans les 170 la nuit. C'est comme un 5 étoiles, les enfants. Ou un Novotel. Il y en a plusieurs, les Sofitel. Ou un Novotel. 100 balles la nuit. Comme ici. Dans Albarcha, vous êtes facilement à 70 balles la nuit. Oui. On a aussi vraiment des coups de cœur avec Alcoury qui est juste à côté. On les a tous faits, de toute façon, Albarcha. Oui. Le Time, Asma. Le Alcoury. Le Elite Biblos. Le Novotel, celui-là. Le Novotel, l'autre. L'autre appartement. Voilà. On passe nos dieux à l'hôtel. J'espère juste que ça vous aura plu. On n'est pas des pros. On pardonne. On n'est pas payés. On n'a pas mis d'abonnés. Donc, on n'est même pas monétisés. Alors, arrêtez de râler. Voilà. On n'a pas de micro parce qu'on n'a pas le temps. On l'a, mais c'est trop lourd. Et on voyage, c'est chiant. Par contre, un petit pouce bleu. Un petit commentaire. Un petit merci. Ça nous fera toujours plaisir. Voilà. Surtout à la crevette. Parce que la crevette, elle a besoin d'émotion. De passion. De passion. Là, c'est quand même mon anniversaire. Donc, on va se préparer et on va se casser. Voilà. On va vous faire découvrir deux restaurants qu'on adore. Parce qu'on avait testé ça en viande. C'est le Tribe qui est exceptionnel. On a fait déjà une vidéo. Sur les fontaines de Dubaï. Le Tribe. Voilà. Vraiment. Meat Co. Exceptionnel. Les viandes. J'ai mangé mon premier Wagyu. Là-bas. Ensuite, le Sand Beach qui est une plage privée. Qui est située. Alors, attends. Sur la palme. D'autre côté de l'autre côté. Excusez-moi. Pardon. Voilà. Vraiment de l'autre côté ? Ah oui. Oui. C'est au niveau de la palme. Là, on ne le voit pas parce que c'est de l'autre côté. Oui. En fait, c'est là-bas. Et le Clay qui est au niveau du N Dubaï, juste en dessous. Il y a une vue magnifique dessus. Voilà. C'est une vidéo de 15 minutes. On a encore plein de choses à vous dire. Sur les tenues, la sécurité, etc. Mais. 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 Dubaï, on s'est dit maintenant, on reviendra. Tous les ans. Non. Parce que franchement, décollage de Lyon, 6 heures de vol. 6 heures, 20 de vol. 6 heures de vol. Le billet le moins cher qu'on ait eu. C'était 320 euros. Allez-retour. Air France. Là, on est, nous, dans un tour avec plein de billets. Donc, il n'y a pas de prix direct. C'est inclus. Oui. Mais franchement, c'est top. Emirates, c'est tranquille. C'est hyper safe. C'est top. On adore. Regardez. Vous avez de beaux hôtels. Ça ne coûte rien. Là, on va se régaler. Mall of Emirates en bas. Il y a Carrefour fermé à minuit. Il y a plein de paquis. Vous pouvez manger indien. Des buffets de fou. Les 10 jours, on va passer une vitesse folle. La seule chose qu'on peut vous dire. Honnêtement, ne venez pas que 3 ou 5 jours. Vous êtes déçus. Il y a le Wheel Weedy Park à faire. Il y a le Garden Glow. Il y a visiter la tour. Il y a le Atlantis. Il y a des buffets de fou. Il y a des piscines de fou. Mais Rayleigh Ball, ça vaut le coup d'œil. Ah ben ça, c'est... Vous allez penser à Jimmy Chooze et tout ça. Voilà. Oui. Mais honnêtement, c'est safe. C'est cool. Par contre, dernier point. Et je dois finir là-dessus. Là, il est 15h20. À 18h, il fait nuit les copains. 18h, il fait nuit. Et aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Voilà. Et encore une fois, c'est un peu gris. Dans la semaine, il devrait pleuvoir. Ce qui est surréaliste pour Doubaï. Je n'ai jamais vu une goutte de pluie. Mais dans la semaine, il devrait pleuvoir. Voilà. Allez, tchuss !